Exige beaucoup de toi-même, et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. La raison est un miroir qu'on a reçu du ciel. S'il se ternit, il faut le s'occuper. Je m'appelle Olivier, j'ai 24 ans, et je suis gestionnaire de stock. Le travail est réparti en deux parties. La réception, où on va récupérer le produit et le mettre en stock, et la préparation de commandes, où on va ensuite l'expédié. Je viens de le sortir, tu peux venir me chercher. Une fois qu'une palette est rentrée en stock, dans notre entrepôt, on va avoir tout le suivi de cette marchandise, de savoir si elle a été déplacée, de savoir si on n'en a pris qu'une partie, si il y a une partie qui est expédiée, l'autre est en attente, et donc à chaque instant, on doit savoir où sont les palettes, où sont les produits. C'est mon job de suivre ces palettes. C'est tout géré par informatique. Ça va être via le logiciel que le suivi va se faire. De savoir où sont exactement les palettes en temps réel, ça va nous permettre de pouvoir préparer les commandes comme il faut. On a un gros client espagnol, c'est les huiles et les olives. Si, vale, vale, entiendo. La traçabilité, ça va être très important, parce que justement, c'est un produit alimentaire. Il faut savoir à tout moment quel produit est parti, à quelle date, à quelle destination. Il faut avoir un cerveau qui puisse prendre plein d'informations en même temps. C'est peut-être la chose la plus compliquée, de faire plusieurs choses à la fois et de ne pas s'y perdre. Souvent, il faut quand même aller dans l'entrepôt. Il faut aller voir physiquement où est-ce qu'il y a une palette. Il faut aller donner des commandes supplémentaires quand elles arrivent. Du coup, c'est le contact qui permet de garder les stocks comme il faut. Il y a toujours des imprévus. Et pour répondre aux attentes, il faut pouvoir compter sur une équipe qui puisse être là à tout moment. C'est important de savoir faire face au stress, parce qu'il est permanent dans notre métier. Il y a toujours de l'urgence, il y a toujours une attente de résultats fortes. Mais voilà, après, si on est organisé, si on arrive à bien placer les choses, il y a tout qui se passe correctement. Et au final, on est content de la journée. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. On a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Son métier, c'est responsable logistique. Voici donc Marc. Ici, ça bouge, ça roule, ça monte, ça descend. Admirez le ballet des élévateurs, la valse des camions, les pirouettes des transpalettes. Et le chorégraphe, c'est Marc. Tout ce qui sort de l'entreprise, où il rentre, c'est lui qui l'organise. Et c'est bien huilé. De temps en temps, ça va dans tous les sens. Mon rôle, c'est de coordonner, de faire en sorte que chaque personne connaisse sa place dans l'organisation, afin que le client soit livré. Et ça, naturellement, nous a une bonne humeur. Donc, c'est un challenge de temps en temps. Marc s'assure de la qualité de la livraison. Il organise les flux, évite les engorgements. C'est aussi lui qui choisit le moyen de transport le plus approprié. Camionnette, camion, train, avion, vélo. Non, pas vélo. C'est trop lent. Car Marc aime la rapidité. On doit effectivement, avec un minimum de stock, travailler dans une exécution rapide et excellente. Et dans ce dynamisme qui est requis pour pouvoir assurer un service à la clientèle, effectivement, c'est un métier sans temps mort et très sportif. Marc est un chef d'équipe. Il donne les consignes, fixe les méthodes de travail. C'est aussi lui qui veille à la sécurité du personnel. Car toutes ces belles machines, c'est dangereux. C'est un métier plein d'inattendus. Quelque part, c'est aussi le plaisir du métier, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Dans un sens, un téléphone urgent du client, une panne, un emboutillage, quelque part, des urgences et des demandes spécifiques du client. Et ça, effectivement, c'est parfois stressant, mais on reste calme et on gère. Le responsable logistique est quelqu'un qui a besoin d'avoir des qualités multiples. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine rigueur, qui va devoir prendre des décisions très rapidement, mais quelqu'un qui doit aussi pouvoir négocier. Alors négocier aussi avec différentes langues, éventuellement, parce que les chauffeurs sont souvent de nationalité étrangère. Et ça doit être un meneur d'hommes. Il a toute une équipe qui doit pouvoir mener vers un objectif avec des deadlines qui sont souvent très courtes. J'ai fait des études en comptabilité, fiscalité, avec une notion informatique. Ça m'a permis de bien comprendre l'essentiel des flux, de bien pouvoir analyser. Et de ce fait-là, je suis tombé dans le monde logistique. Marc prend le temps de s'asseoir. C'est le temps de l'administration. Planning, études des coûts, voilà qui demande quelques compétences en informatique. Quand il n'est pas dans l'action, il est dans l'anticipation. On finirait par le prendre pour un super-héros. Non, pas vraiment. Je ne suis pas vraiment un super-héros. C'est vrai que c'est un métier très demandeur, technique, même scientifique. Il faut avoir des qualités d'organisation. Par contre, le plaisir, c'est de travailler en équipe. Et à ce moment-là, on atteint des résultats formidables. Effectivement, c'est un métier très vivifiant. Je dirais que mon métier est... Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Examine si ce que tu promets est juste et possible.